Automne 2019, trois ans après la sortie de Brain Success, nous sommes heureux de retrouver l'équipe à l'initiative de cet ouvrage, dont Marc Drillèche, directeur général de Yonis Education Group, Mathias Bocabey, responsable éditorial, Arnaud Rollet, responsable éditorial également. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de cette belle introduction. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de décrypter ces 50 nouvelles sagas dites exceptionnelles dans le milieu du marketing et de la communication, une question me taraude, pourquoi avoir lancé une seconde édition à ce Brain Success ? Pour le pognon. Concrètement ? La gloire. Normalement, plus sérieusement, je laisse Marc en parler puisque c'est un peu son enfant. Non, d'abord on a un éditeur qui nous demandait depuis deux ans de faire un tome 2. Il était très content puisqu'il a dû éditer 6000 ou 7000 exemplaires, ce qui est pas mal pour ce type d'ouvrage. On a eu plutôt des échos positifs parce qu'au fond, il y a un module qui est pas mal, quoi. C'est-à-dire ni 50 pages où on se perd en détail, ni quelques lignes où on a envie quand même de comprendre un peu. Et le module qu'on a fait a relativement plu et aux jeunes professionnels, aux étudiants et aux enseignants. Donc on s'est dit, allez, on se remet à l'ouvrage. Il est vrai qu'on avait un tas de cas qu'on n'avait pas abordés dès le premier ouvrage et des cas qui sont extrêmement connus. C'est-à-dire qu'on n'avait absolument rien épuisé. Il n'y avait pas Lévis, il n'y avait pas Quitté 4, il n'y avait pas Benetton, enfin bon, j'en passe et d'autres. Il n'y avait pas Dîmes, il n'y avait pas Perrier. Donc on s'est mis à l'ouvrage, on a travaillé dessus et on a fait le premier exercice qui est le plus dur, qui consiste à faire la liste des 50 cas. Et d'ailleurs, cette année, enfin, pour le numéro 2 comme le numéro 1, on a eu quasiment peu de difficultés pour les 40 premiers. Puis après, on a commencé à discuter et à se chamailler pour tel ou tel cas. Est-ce qu'il rentrait, est-ce qu'il ne rentrait pas dans la notion ? Et finalement, l'ouvrage est sorti, on en est très contents. Alors, qu'est-ce qui a émané de ces discussions-là ? Comment avez-vous fait votre choix ? Parce que quelque part, comment définissez-vous le succès ? Très bonne question. Le succès, il est très variable. On peut avoir un succès qui est un succès coup de poing, qui va vous laisser l'impact sur la joue, sur le coup. Vous allez avoir la marque et après, vous attendez une semaine, un mois et ça va s'estomper. Donc ça, c'est un premier succès, c'est un coup. Faire un coup marketing, ce n'est pas anodin comme expression. Mais après, il y a des succès qui sont plus sur la longueur, sur la durée. Un succès qui équivaut à accompagner le public, les consommateurs, les clients, pour une marque, sur une période beaucoup plus longue. On parle en plusieurs décennies même parfois. Et il y a un autre succès qui est encore différent pour moi. Et voilà, c'est ma vision de succès. C'est un succès qui est plus insidieux. On n'a pas forcément l'impression que c'est un succès au départ. Un succès, pardon, au départ. C'est plus tard, après coup, qu'on regarde en arrière, un coup d'œil dans le rétro, qu'on se rend compte que telle marque a accompli quelque chose de plus grand qu'elle. Bigger than her. Voilà, donc c'est ce genre de succès qui est intéressant. Et c'est un peu ce genre de succès que vous allez retrouver aussi dans cet ouvrage. Le point commun de ces succès, c'est que c'est des succès qu'ils ont rencontré en public. Et que, peu importe les méthodes, finalement, c'est qu'à chaque fois, c'est des choses qui ont fonctionné. C'est-à-dire qu'il y a des succès qui sont, je reprends ce que dit Arnaud, sur la durée. C'est Lego, c'est H&M, c'est Ikea, c'est PETA, c'est Kitekad, c'est M&M. Il y a des succès qui sont, effectivement, dans l'instant. C'est le coup, par exemple, Karl Lagerfeld pour la sécurité routière. Myriam, c'est l'événement. Ou le WestJet Christmas Miracle, c'est où là, on est vraiment dans quelque chose qui est destiné à marquer vite et à marquer fort. Ils ont beaucoup de points communs. Mais, effectivement, si on peut les différencier, il y a ceux qui travaillent dans la durée avec, naturellement, des points des émergences et ceux qui sont davantage des, je n'aime pas dire des coûts, mais des opérations, des moments très forts que les marques vont mettre en œuvre. Il y a les succès aussi. Un succès, c'est bête, mais ça se bâtit souvent, si on le compare à d'autres choses, à ce qui existe aussi ailleurs, autour. Il y a des marques qui sont là-dedans, dont le succès, c'est finalement d'avoir été précurseur à un moment donné. Et leur impact, leur succès a d'autorité plus impressionnant, puisque les concurrents de l'époque ou les autres marques qui existaient à leur côté n'ont jamais su saisir la balle au bon, trouver un moyen de se réinventer. Celles qui sont là, pour la grande majorité, y sont parvenues. Alors, justement, ces marques-là, est-ce qu'il y a un point commun entre toutes leurs stratégies ? Est-ce qu'on peut définir, justement, par exemple, trois grands axes qui feraient que si on bâtit notre stratégie sur ces derniers, on parvient absolument et automatiquement à un succès ? Moi, je pense que la chose vraiment qui rassemble ces histoires, les 50 de ce deuxième ouvrage, les 50 premières, c'est que c'est 50 histoires. C'est qu'à chaque fois, on raconte quelque chose, on a une histoire à raconter et c'est à chaque fois 50 aventures qui ont des contextes différents, qui ont des finalités différentes, sachant que l'idée est que la marque rencontre son public. La question, elle est difficile parce qu'on en a pour 4 heures. Parce que les points communs, il y a la légitimité. Ça veut dire que ce que vous allez faire, ce que vous allez dire, la manière dont vous allez communiquer, quels que soient les outils, les médias, les méthodes et tout, va être reçue par le public parce qu'il accepte la manière et la matière. Ce que vous dites et la manière que vous allez utiliser pour le dire. Vous êtes crédibles, y compris dans des moments qui sont incroyablement périlleux. Vous prenez une marque comme Lidl, tout le monde sourit aujourd'hui. Allo patron, la fameuse allo patron, on a un problème. Lidl ont décidé ni plus ni moins de sortir de l'univers de ce qui était le leur, c'est-à-dire le low cost, pour devenir une marque qui se rapproche plus, une entreprise, marque, institution, distributeur, qui se rapproche plus des gros concurrents français qui sont Leclerc et les autres. C'est une démarche énormément risquée. Et on voit bien qu'il y a eu une crédibilité, une légitimité, c'est-à-dire une acceptation par le public, parce qu'au fond, on a considéré que ce qu'il disait, la manière dont il le disait, était acceptable, était légitime, c'est-à-dire allait dans le sens de ce que l'on percevait de cette marque. Que ce qu'il s'autorisait, allait aussi dans le sens du consommateur. Donc il y a cette idée de légitimité, il y a cette idée aussi, je dirais, d'une certaine manière d'apporter autre chose que simplement un produit qu'on va vendre. Ça c'est important, c'est-à-dire que les gens ont compris, enfin ils ne sont quand même pas à ce point idiot, ils ont compris quand une marque communique, elle cherche à vendre. Elles ont compris que quand une association fait le Ice Bucket Challenge, c'est pour ramasser de l'argent. C'est bien de ne pas trop prendre les gens pour des idiots, et au contraire peut-être de les surestimer que de les sous-évaluer. Simplement, à un moment donné, la manière que vous allez utiliser leur plaît. Le message que vous allez leur sortir, non seulement est légitime, mais vous sentez qu'il est dans l'air du temps, qui correspond à vos attentes. Donc il y a toujours une rencontre, une rencontre compliquée, parfois magique, parce qu'elle va se prendre en quelques instants, ou alors plus longue, mais qui fait qu'à un moment donné, vous avez plus que d'autres, non seulement la légitimité de prendre la parole, mais l'acceptation du public. Vous êtes cru et vous êtes accepté en tant que tel, de manière positive. Il y a une volonté de créer du lien. Ce lien, il est important. On peut communiquer, on peut parler aux gens, mais si on n'a pas envie qu'ils s'intéressent, attirer de l'intérêt, qu'ils vous regardent, principalement, il faut quand même adapter son message à l'interlocuteur. C'est pour juste dire, on vend tel produit, achetez-le, c'est bien. Ça ne marchera jamais. Ça pourra marcher peut-être une fois, deux fois, mais le reste du temps, c'est beau à l'échec. Il faut créer du lien. Et créer du lien, c'est ça qui unit un peu ça, qui unit un peu tous les cas qui sont présents. Mais c'est facile à dire. Comment créer ce lien ? Il y a d'abord une marque qui a une idée forte. C'est quoi une marque ? C'est à un moment donné, quelqu'un ou des gens qui se projettent dans le fait de vouloir améliorer, transformer leur marché, l'offre, etc. Et puis, à un moment donné, cette marque, elle rencontre le public parce qu'elle est crédible, légitime, et parce que le temps fait qu'on lui fait confiance. Aujourd'hui, on fait confiance en Ikea parce qu'Ikea, son idée depuis le départ, c'est de dire, ce n'est pas parce qu'on n'a pas les moyens qu'on n'a pas droit au design. C'est une espèce de démocratisation du design. Aujourd'hui, une marque comme Lego, elle est totalement acceptée, aimée, adorée, adulée. Pourquoi ? Parce qu'à sa naissance, dès le départ ou très vite, l'idée a été de dire que finalement, l'enfant, notre marque à nous, Lego, elle est là pour être son allié, afin qu'il exprime sa créativité. Et c'est intéressant de revenir aux sources des marques, ce qu'on appelle l'essence des marques, la grande idée de marque. Parce que très souvent, on voit dans tout ce qu'on a pu explorer, combien, ça c'est important, Lévis, à chaque fois qu'il revient sur cette américanité, cette révolte, à chaque fois, il retrouve son public. Quand il s'égare en étant un peu trop dans la mode, un peu trop à courir les concurrents qui sont aujourd'hui sur l'eau du pavé, il se perd. Et c'est intéressant parce que c'est finalement le point qui est le point d'union ou de rupture. Benetton a eu un âge d'or qui était incroyable. United Colors of Benetton, les années 80, la société européenne qui plébiscitait la mixité, qui s'ouvrait à d'autres cultures, le black blanc beurre, pardon. Et Benetton, après, est allé trop loin. Il a rompu le contrat. Il a rompu la confiance. Les grandes réussites viennent souvent de marques dont on a confiance. Et qui sont capables, on l'avait dit déjà avant. Et ça, c'est un peu, voilà, si une marque nous écoute, elle se dit, ah, qu'est-ce que je peux faire pour intégrer un jour un brand de succès numéro 3, par exemple ? C'est surtout que cette marque doit savoir connaître son histoire elle-même, maîtriser d'où elle vient, maîtriser ses origines, savoir où elle veut aller, savoir quelles limites elle peut ou pas s'imposer. La plupart des marques qu'on retrouve ici, certaines sont centenaires. Évidemment, elles ont connu des hauts, évidemment, elles ont connu aussi des bas. Mais là, la puissance d'une marque, et pourquoi certaines méritent vraiment d'être dans ce livre, et pourquoi c'est important, c'est de savoir rebondir, de savoir se réinventer. Lego, par exemple, le produit Lego de base, la brique, on en a parlé, une marque qui a traversé le temps, le produit, la brique, du premier set Lego jusqu'à aujourd'hui, ces deux briques sont compatibles. Donc, le produit n'a pas changé. Mais comment Lego a fait pour résister aux jeux vidéo, résister à Internet, résister à tout plein de choses qui pervertit, en guillemets, la jeunesse, et l'éloigne, normalement, de ces briques-là ? Ça, c'est une histoire qu'on raconte. Et il faut être assez fort, que ce soit on est une personne, une marque, mentalement, pour pouvoir se remettre en question, pour continuer à avancer, sans renier ses principes d'origine. Et ça, c'est un conseil qu'on peut donner aux marques aujourd'hui. N'essayez pas de vous transformer. Le public est assez malin aussi pour voir que vous êtes déguisé et travesti. Ça ne marchera pas. Donc, soyez sincère avec vous-même et vos campagnes sont en sortir. L'audace qui fait qu'on se fait remarquer doit aller de pair avec le respect. Les gens sont nés dans ce monde de la consommation, de la communication, des médias. À 20 ans, on est né dans le monde des réseaux sociaux, d'Internet, du numérique, du digital. Donc, on connaît les marques. Les gens ne découvrent pas les marques. Comment vous créez la relation de confiance ? Dès qu'il y a une relation de confiance, après, vous pouvez amplifier les choses. Vous prenez une marque comme Asos, aujourd'hui, pourquoi est-ce que ça marche ? Parce que les gens ont confiance. Parce qu'Asos, il n'a pas construit son système sur simplement la communication. Et je vais mettre des guillemets de la pub. Asos, il vous dit, si ça ne vous plaît pas, vous le renvoyez. Point barre. Il n'y a pas 25 formulaires à remplir, il n'y a pas à passer, vous le renvoyez. Là, on crée formidablement la confiance, de manière incroyable. Et les réseaux sociaux ont aussi permis, justement, d'avoir un rapport plus personnalisé entre les marques et les consommateurs. Les réseaux sociaux ont surtout poussé les marques à être irréprochables. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire une connerie sans qu'en deux secondes, ça parte sur le web. Et qu'aujourd'hui, une marque ne peut pas se permettre de faire des bêtises, ne peut pas se permettre de ne pas être éthique dans le développement. On l'a vu avec H&M, on le voit avec... Aujourd'hui, les marques sont surveillées grâce aux réseaux sociaux. Et donc, elles ne peuvent pas se permettre de dire des choses et de faire l'inverse. En même temps, elles ont réussi. Tu prends GoPro. S'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, je ne sais pas comment ils l'auront fait. Oui, GoPro, ça a servi des réseaux sociaux. Mais on parlait des réseaux sociaux dans le fait que ça fasse monter l'exigence des réprochabilités de la marque. Et que le capital confiance aussi augmente. Parce qu'en tant que consommateur, on peut avoir cette impression d'être directement lié à la marque. Je pense que les gens ont à la fois un capital de méfiance et un capital de confiance. Le capital de méfiance, il est globalement par rapport au système, qui est le système du marketing, le système commercial. Ils savent très, très bien que toutes ces marques qui les entourent, tous ces distributeurs, ne sont pas nés simplement parce qu'ils avaient l'obsession de faire du bien pour eux. Ils ont tous vécu des déceptions. Ils ont tous eu des téléphones qui attendaient et qui sonnaient dans le vide. Ils ont tous eu des opérateurs de mobile qui leur ont promis que tout irait bien et leur font découvrir qu'il y a l'astérix sur le contrat, page 3, qui fait qu'on ne peut pas vous rembourser. Et en même temps, il y a également le capital confiance parce que l'expérience a été positive, parce que la relation est positive, parce que tout ça, ça fait un ensemble qui fait que, par exemple, quand vous allez chez certains distributeurs, quand vous allez chez Darty, il y a un contrat de confiance qui existe depuis des dizaines d'années parce que vous avez le sentiment qu'on s'occupe de vous. Et donc, vous n'avez pas la même relation, la même attente et la même sympathie que d'autres marques qui sont plus anonymes ou qui sont simplement des vendeurs. Et puis, les réseaux sociaux, ça ne fait pas tout. Ce n'est pas parce qu'une marque est présente sur un réseau social... Ils y sont tous, hein ? Oui, mais ce n'est pas parce qu'elle est présente dessus qu'elle va nouer un lien. Ce lien peut être artificiel. Déjà, parce qu'il y a la pratique d'acheter des likes, etc., de faire des coups, mais je ne veux pas être une marque et ne pas communiquer avec mes clients, avec ma base. Pourquoi ? Parce que je me contente de poster du contenu consensuel. Donc, je n'importe aucune plus-value. Et au fur et à mesure d'entendre, de toute façon, cette pratique-là, à part mes fans hardcore, je ne convainc... Je ne vais pas convaincre qui que ce soit de ce commentaire. Mais c'était la même chose pour la pub. Quelqu'un qui dit « je fais de la pub », tu lui réponds « alors qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? » Si je ne la vois pas, si elle ne me plaît pas, si elle ne répond pas à mes besoins à un moment donné ou à mes attentes ou à mes envies. Ce n'est pas parce que tu as un site internet, ce n'est pas parce que tu es sur les réseaux sociaux, ce n'est pas parce que tu mets des photos sur Instagram et tu fais « poète-poète » sur Facebook que les gens vont t'apprécier. Et un cas, par exemple, très intéressant, c'est Lego, sur les réseaux sociaux. Lego qui a pendant longtemps, en fait, a déserté Internet. Mais quand Lego a commencé à se mettre sur les réseaux sociaux, ça s'est su, ça s'est vu. Et ils ont, en fait, déjà au début, ils ont laissé sa communauté, leur communauté de joueurs, un peu de Lego, d'utilisateurs de Lego, se structurer elle-même sur le net, par des forums, des passionnés, des gens qui ont changé des constructions, des photos, etc. Lego a déjà laissé vivre sa communauté. Et puis après, quand ils ont essayé d'investir ce territoire-là numérique, ils ont fait, par exemple, une initiative qui est excellente, qui a d'abord débuté au Japon et qui, après, s'est développée dans le reste du monde, qui s'appelle Lego IDs, où là, ils proposent aux gens, en fait, via un système qui mélange crowdfunding, crowdsourcing, les gens proposent des constructions Lego qui créent eux-mêmes des projets, soit avec des licences, soit indépendantes, les gens votent après, donc les utilisateurs, les fans de Lego votent et si un taux de vote est atteint, dans ce cas-là, c'est commercialisé, c'est ça ? Les dirigeants de Lego décident, regardent et décident de commercialiser ou non, c'est qu'un rêve d'enfant. Et la personne touche un pourcentage sur les ventes. Excellent. Donc ça, c'est une vraie démarche constructive, mais avant d'arriver à cela, ils ont quand même laissé la communauté se développer. Oui, mais prenons l'exemple de Patagonia. À Patagonia, aujourd'hui, il y a énormément de chaînes YouTube, mais qu'est-ce qu'il fait ? Au lieu de passer des chaînes YouTube, il passe son temps à dire je suis formidable, il accueille un tas d'associations environnementalistes qui peuvent bénéficier comme cela de l'écho de Patagonia. Après, on s'étonne que ce soit la marque de textile parmi les plus cotées, les plus valorisées aujourd'hui parce qu'il y a ce vrai respect de l'environnement. C'est logique. À partir du moment où vous dites moi je suis là pour aider les autres, vous ne passez pas votre temps à parler de vous, vous aidez les autres au lieu de vous aider vous. C'est un exemple comme d'autres. Et GoPro dans le même genre qui met en avant l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui est le vecteur numéro un, qui est le cheval de trois. GoPro c'est un bon exemple parce que GoPro, ce qui a fait l'intérêt de la stratégie de communication de GoPro, c'est qu'ils se sont servis des vidéos des utilisateurs et donc ça leur faisait de la com pas très chère et finalement il suffisait de rémunérer. Mais ce qui est en train de perdre GoPro, c'est qu'ils ont créé un modèle tout intégré avec l'obligation d'acheter le pied qui va avec le truc et du coup GoPro aujourd'hui était au départ un produit innovant, aujourd'hui est un produit quelconque parce que les concurrents font aussi bien voire mieux et moins cher. Donc GoPro, on est typique dans une marque qui est en train de décliner et qui d'ailleurs perd de la valeur et dont l'avenir est plus qu'incertain avec des plans de licenciement qui s'enchaînent. Et tu aurais dû se réinventer au même titre que les autres marques que Arnaud a citées tout à l'heure. GoPro a fait une création, c'est une marque récente, c'est une marque jeune, avec une première mise sur le marché, une croissance extraordinaire et là elle est dans la deuxième phase de celle qui est est-ce qu'elle va trouver un second souffle ? A priori c'est mal barré. Elle aura marqué son temps, c'est-à-dire que quand on pense à ce genre de caméra, on pense GoPro. D'ailleurs c'est un tas de marques ici c'est ça, on va utiliser le nom de la marque, c'est comme Sopalin par exemple qui n'est pas présent là-dedans mais voilà, c'est des marques qui vont adapter au produit et c'est-à-dire avoir substitué l'objet, le nom de l'objet. Par contre voilà, les marques n'ont pas toutes... Non mais tu as un exemple que tu as... Je crois que c'est toi qui l'as travaillé le Guinness Book, le Guinness Book aujourd'hui, en réalité ils ont réussi formidablement bien le passage digital. La confiance qu'ont les gens en Guinness est la même, le média, le support a changé, ce qui ne change strictement rien en fait pour les gens. Simplement ce qu'on change de monde, ils conservent les deux, je crois qu'ils continuent à le publier en papier et ils se sont développés sur le web. Donc si je reprends, on a fait un petit peu le tour de certains points communs qui font qu'une stratégie de communication permet le succès de certaines marques, on n'a pas encore abordé le sujet de la créativité. Tant mieux. Tant mieux parce que c'est le genre de piège, vous faites un livre sur les succès du marketing et de la communication et la première chose qu'on vous dit, on vous dit on était vachement créatifs, on était vachement créatifs. Non, non. Si on a abordé l'ego, pas parce que c'est la créativité seulement, c'est parce qu'il y a une vision formidable. On a abordé Always Like a Girl, bien sûr que c'est créatif, mais surtout l'idée qu'une marque comme Always comprend qu'elle a une responsabilité par rapport aux jeunes filles. Il n'y a aucune raison que parce qu'une jeune fille soudain a ses règles, qu'à partir de ce moment-là, elle soit moins sûre d'elle-même alors qu'elle l'était à l'âge de 9 ou 10 ans à égalité avec les garçons tous les sondages de monde. Donc ce qui est ennuyeux, c'est que dans l'expression créative telle qu'on l'entend, dans le marketing et la com, on a souvent cette automatisme de parler de pub d'abord. Alors ça n'a rien à voir. La moitié des cas que nous présentons ne sont absolument pas des cas de pub. Dime, en est un. Benetton, en est un. Mais si on prend l'ice bucket challenge, ce n'est pas ça. C'est une idée qui est derrière ça. Si on prend Patagonia, ils ne font qu'une seule annonce en 20 ans. Donc ce n'est pas la pub, c'est une posture qu'a la marque. Donc aujourd'hui, je pense que plus que jamais, les marques ont besoin de créativité dès lors que la créativité, elle s'exerce à 361 degrés. Il y a plein de manières d'exercer la créativité. Depuis vos sacs, en passant par vos emballages, depuis votre politique RSA, en passant par la manière que vous avez aujourd'hui d'intégrer vos salariés dans l'entreprise. La créativité, c'est quelque chose qui va vous permettre non seulement de vous différencier, de vous valoriser, mais de renforcer le contrat de confiance avec vos clients. Donc elles s'exercent aujourd'hui de nombreuses manières et pas simplement de manière traditionnelle. Ce qui fait aussi l'histoire de ces marques, pour utiliser un mot que Marc adore, c'est leur côté disruptif. Toutes ces marques ont à la base une idée disruptive. Quand Leclerc se met en place, l'idée, c'est de concircuiter les distributeurs et c'est de devenir un distributeur. Toutes ces marques, à la base, ont une idée créative. Elles veulent changer le monde. Elles veulent changer le monde. À leur manière. Mais une idée créative qui ne rencontre pas de public, ça ne sert pas à grand-chose. Donc c'est aussi une idée qui correspond à une attente ou en tout cas aux attentes du moment, aux aspirations du monde. Après, il y a l'envie de se différencier, l'idée de coller avec l'époque, l'idée de sortir, par exemple, d'un univers concurrentiel fou. Il faut être quand même dingue pour avoir fait Mario. Nintendo, au lieu de faire un super... Mario, logiquement, il aurait dû être grand, italien, magnifique. Aujourd'hui, ça serait raciste en plus, Mario. Je ne passe pas ça, mais... Non, oui, c'est vrai que Mario, Mario, c'est très juste. Mario était un personnage né à une période, grosso modo, dans le temps, on peut imaginer, on peut se resituer, imaginer la période de l'Amérique de Reagan avec les Bodybuilders, Schwarzenegger, Stallone, et quel personnage devient iconique du jeu vidéo, c'est un petit plombier moustachu et bedonnant. ça, c'est un vrai parti pris qui s'explique par des raisons techniques, mais après, c'est vraiment de se dire on a créé ce personnage, mais on va faire notre figure de proue, on va le mettre partout, et finalement, pour que Mario puisse arriver à un niveau de reconnaissance, il est plus populaire que Mickey, Mario. Il est plus connu que Mickey, c'est devenu un vrai personnage que tout le monde connaît, de la mamie de 80 ans au gamin de 10 ans. C'est un personnage transgénérationnel. Donc ça, c'est de la créativité, c'est de l'audace, c'est une prise de risque. La créativité, c'est ce qui va faire, qui va nourrir votre capacité à rompre avec les habitudes, à être différent. Mais ce n'est pas nécessairement de la communication. On va prendre trois exemples. Le premier exemple, c'est Suprême. Vous connaissez beaucoup de campagnes de communication de Suprême, très très peu. Elle est où, la créativité de Suprême ? C'est dans l'art de créer le manque. Voilà, dans l'art de créer le manque. C'est une idée créative, inventive. La manière dont il l'exécute est extraordinaire. Quand on analyse aujourd'hui les milliers de personnes qui vont acheter des t-shirts à 4 000 euros ou 2 000 euros parce que quelqu'un a réussi à la trouver dans une boutique qui est X, comment je crée la gestion du manque et comment je crée la peur du manque. Ça, c'est un exemple. Si je prends un autre exemple et je regarde dans ma liste, vous ne m'en voulez pas. Si on prend... KitKat, par exemple. Si on prend... Oui, KitKat, ça a obtenu quelques prix publicitaires. C'est surtout cette idée incroyable de dire faites la pause, faites le break, lâchez-vous. À un moment donné, sortez des ornées, faites avec le geste du produit. Donc, il y a le produit KitKat, le bruit, etc. Ce n'est pas simplement un exercice en 30 secondes de publicité. Si je prends aujourd'hui Asos, on en a parlé tout à l'heure, c'est cette idée qui est de dire moi, je vais... L'idée de départ qui était formidable, c'était je vais commercialiser tous les vêtements qu'on trouve dans les séries de télévision. C'était une idée formidable. Donc, moi, j'aime bien associer la créativité avec la notion d'idée. D'une idée d'effort, d'une idée qu'on n'attend pas vous prenez l'eau boutin, elle est où la créativité ? Elle est à la fois dans le rouge et elle est à la fois dans quelque chose qui est cette formidable capacité à marier une fausse vulgarité et une vraie élégance. On peut être vulgaire, mais même l'eau boutin, je l'ai dit lui-même, dans ses boutiques, il y a la pute et la princesse qui se côtoient. Et ça, c'est déjà assumer ce principe-là, déjà c'est nouveau. C'est inédit. On le dévoile, mais le dernier cas que l'on présente, le dernier cas qui nous est venu et on voulait finir avec, c'est la marque, c'est qui le patron ? C'est qui le patron ? C'est une extraordinaire créativité. Pourquoi ? Parce que l'idée de croire qu'on peut rassembler le producteur, le distributeur et le consommateur dans une forme de Yalta où on peut s'entendre au lieu de se mettre sur la tête à longueur d'année, je ne sais pas si c'est de la créativité ou de l'inventivité, c'est un peu plus que ça. C'est une vision du monde qui est assez exceptionnelle. Elle est créative dans la mesure où ils font, eux, ce que personne n'a fait avant. Alors que je ne sais pas du tout si dans dix ans, ils existeront encore. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est le premier distributeur de lait en France. Ce n'est pas n'importe quel produit. parti sur une idée qui est il n'y a aucune fatalité à ce que producteurs, distributeurs et consommateurs soient en guerre. On peut trouver des rapprochements. On peut trouver une entente qui fait que personne n'est perdant et que chacun peut y gagner. Ça, c'est formidable. Ça, c'est créatif. Et un bon exemple qui est très juste, la sécurité routière qui est abordée dans le livre via un cas. On n'étudie pas la communication de la sécurité routière depuis sa création en France. C'est le cas avec Karl Lagerfeld où il porte ce fameux gilet jaune qu'on voit beaucoup dans les rues aujourd'hui mais pour d'autres raisons. Mais ce cas, cette campagne, cette affiche avec Karl Lagerfeld, elle est créative sans l'être. Parce que des campagnes sur la sécurité routière pour dire mettez un gilet vous allez mourir, c'est dangereux, faites attention, c'est pas créatif, c'est vu et revu. Tous les pays font ça pour sécuriser, pour protéger les routes. L'idée de génie, c'est pas non plus de mettre une personne connue en avant. Ça aussi, ça a déjà été vu. Prendre une figure de proue, la mettre en avant, c'est de j'ai vu et revu. C'est voilà, mettre un nom connu, ça aide toujours à se faire connaître. Mais c'est pas ça la créativité de cette campagne. La créativité de cette campagne réside dans l'opposition des mondes. Karl Lagerfeld, c'est le luxe. C'est quelqu'un qui fait attention à comment il s'habille. C'est une personnalité. C'était, d'ailleurs. Le gilet jaune, c'est un matériel le jaune est exprès utilisé pour que ça se voit bien. C'est flashy, c'est laid, c'est moche. Et c'est justement ça. Et elle est encore plus créative que Karl Lagerfeld ne l'a jamais posé pour faire cette campagne. Voilà. C'est associer les deux qui est créatif. C'est un montage. Voilà. Scoop. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça qui est intéressant. Et c'est le discours aussi de ce qui était routière. C'est pas il faut absolument le mettre, ça va sauver des vies. On sait que c'est dégueulasse, on sait que c'est laid, on sait vraiment que c'est ignoble complètement, mais il a une fonction utile. Ce qui nous a plu beaucoup, c'est quand, ce qui nous a plu beaucoup aussi, c'est quand la créativité, elle arrive à surmonter ou à mobiliser, voire même à enthousiasmer l'interne. Parce que le public, le premier, entre des gens qui décident de travailler sur un lancement d'un nouveau produit, d'une nouvelle marque ou d'une campagne de communication et le public qui est censé acheter, il y a au milieu l'ensemble des salariés, l'ensemble des gens qui travaillent pour la marque. Et un des exemples pour nous les plus formidables, c'est Budweiser. Budweiser, c'est la marque de bière américaine, les camionneurs sur la route 1-66, après 400-500 kilomètres, s'arrêtent, les rednecks et ils se tapent là-dessus. Et là, vous avez soudain quatre types qui ont simplement comme dialogue génial ou has-up. Et donc ça, ça c'est incroyable parce que cette campagne qui permet, je dirais, de faire rentrer dans la vie quotidienne de centaines de millions d'Américains la street culture, quoi. Il a fallu la vendre dans l'entreprise. Ça, c'est quand même formidable. Myriam, demain j'enlève le haut, demain j'enlève le bas, qui est la campagne d'un afficheur, l'afficheur à venir. À l'époque, il a fallu persuader des gens à l'intérieur qu'on dut se dire « mais vous vous rendez compte, on fait de la pornographie, vous associez nos panneaux avec ça ». Ça, c'est quelque chose de très intéressant quand on étudie le succès des marques. Ce n'est pas simplement pourquoi il arrive à persuader les gens à l'extérieur, mais comment il arrive à persuader les gens à l'intérieur. Je rebondis sur le cas Myriam, c'était un risque aussi. Vous êtes le premier à dire que le risque, c'est justement de ne pas en prendre, mais il faut être précautionneux dans cette prise de risque et dans cette houdage. Nous vivons aujourd'hui dans une société où il n'y a jamais autant de messages, de messagers, d'émetteurs et de récepteurs. Donc, vous ne pouvez, en principe, statistiquement, il n'y a aucune raison que je vous touche, il n'y a aucune raison que vous voyez mon message, il n'y a aucune raison qu'il vous plaît. Au moment où vous avez trouvé, vous, une superbe photo d'un koala qui fait poète-poète en Finlande ou je ne sais pas où et que vous le mettez sur Facebook, il y a à peu près 50 000 personnes qui ont dû faire sans doute la même chose et 150 000 qui mettent autre chose. C'est-à-dire qu'on est tellement entouré de messages, tellement entouré de gens qui communiquent que franchir ce que j'appelle le mur de l'indifférence est de plus en plus difficile. Donc, c'est pour ça que vraiment, c'est très, très difficile de communiquer pour les marques parce que comment est-ce que vous arrivez à vous distinguer ? Pas simplement par la provocation, par la fausse audace, mais par la juste audace. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est remarquable. Ce que fait Patagonia, leur seule annonce ces 20 dernières années, c'est « Don't buy this jacket » « N'achetez pas cette jaquette ». Là, c'est formidable parce que c'est une manière de renforcer les convictions de ses clients et de se distinguer de tous les autres. C'est un peu la fameuse phrase, je crois que je me trompe un peu dans les mots, mais c'est « À combattre sans péril, la victoire est sans gloire ». Voilà, le triomphe sans gloire. Donc, c'est pour ça. S'il n'y a pas quelque chose aussi qui vous chitit, qui vous anime, qui vous booste, est-ce que ça sert vraiment à faire quelque chose de développer un message s'il n'y a pas vraiment d'intérêt derrière ? Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'une autre marque de yaourt ? Non, mais Michel et Augustin, ils ont réussi à faire le trou. Pourquoi ? Parce que autre langage, autre vision, autre contrat de confiance. On leur fait confiance parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que ça qui les passionne dans la vie. Alors qu'aujourd'hui, des grandes entreprises, vous n'avez pas l'impression que tous les matins, les gens se lèvent parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Vous parlez de Michel et Augustin. Il y a certains cas auxquels on ne s'attendait pas du tout, comme par exemple Pornhub. Pourquoi vous avez décidé de faire figurer Pornhub parmi ces 50 réussites ? C'est l'évidence. Il n'y a que vous qui ne vous y attendiez pas. Déjà parce que... Pornhub, excusez-nous simplement. Nous n'en parlerons pas parce que c'est le spécialiste. Voilà, j'ai un bac plus 5 spécial porno. Voilà, j'ai construit mon succès là-dessus. Non, 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 tout plus sérieusement, Pornhub, pourquoi ? Parce qu'on parle dans ce livre de cas liés à Internet. de Netflix, tout cela. Mais si on veut parler d'Internet, il semble difficile aussi de ne pas aborder le porno sur le web qui représente... Je ne sais pas... Je suis de la moitié. Les recherches. Les recherches, la bande passante mondiale, c'est assez énorme. Et surtout, on arrive avec Pornhub à un cas très intéressant. Le cas dans le livre, on l'appelle l'infréquentable fréquentable. Puisque pendant longtemps, le porno, d'ailleurs, d'ailleurs, en général, c'est comme les sex-shop, les vitrines des sex-shop, c'est souvent noir. Quand on voulait voir un film porno dans les années 70, par exemple, ou 80, c'était le petit cinéma à Paris à Pigalle qui était un peu glauque. C'était l'espace sous néon derrière une bâche en plastique dans le vidéoclub où c'est le coin dans la pépeterie en haut cachée avec les magazines bien dégueulasses qu'on a honte de passer à la caisse. Pourtant, tout cela, ça a toujours existé. Le porno a existé et puis même si on remonte plus tôt dans le temps, je pense même que dans les grottes à l'âge néolithique, il y avait des peintures rupestres de chasseurs-cueilleurs à poil. Ça existait. Donc tout ça, c'est sûr. Eh bien, le porno sur Internet, tout le monde le pratique. Tout le monde le regarde. Les chiffres sont là, les stats sont là et donc, officiellement, on ne va pas en parler. Mais par contre, il fallait en parler. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est comment, dans cet univers ultra concurrentiel du porno, on arrive à tirer son épingle du jeu, sachant qu'on ne peut pas non plus communiquer dans tous les médias. On peut faire une pub forcément à la télé, montrer une scène explicite en direct. Voilà, ça, c'est compliqué. Pornhub y est arrivé, et c'est ça qui était intéressant, c'est que Pornhub y est arrivé par un biais décalé, en rattachant le porno à toutes les actualités. Par exemple, chaque année, Pornhub livre ses stats où ils expliquent, par exemple, même régulièrement, tous les mois, à chaque événement, militant du Super Bowl, la fréquentation du site. Et font des corrélations justement entre chaque événement. Tout ça, ça permet de démocratiser, de dédiaboliser le porno. Et c'est fait souvent avec humour. Et après, ils vont aussi faire des campagnes où ils vont de prévention pour les maladies, de séancement, entre SMI, mais aussi pour des trucs qui n'ont rien à voir avec le sexe, comme l'environnement aussi, la pollution, la sauvegarde de la planète. Pornhub, voilà, a essayé de créer un univers cohérent, lié toujours au porno, mais sans le pointer du doigt, sans être vulgaire. Après, c'est sûr que c'est un site qui propose des vidéos porno. Mais à côté de ça, sa communication pourrait être adaptée à n'importe quelle autre marque. Juste que c'est une marque de porno qui le fait, ça nous semblait intéressant d'en parler. Alors c'est vrai qu'il y a un ou deux autres cas qui peuvent étonner. Il y en a un qui peut étonner parce qu'il est très récent. Mais on ne pouvait pas le citer parce que c'est quand même un phénomène, c'est Kylie Cosmetics. Parce que la jeune demoiselle est la première milliardaire au monde aujourd'hui à 21 ans. Parce que c'est un cas extrêmement moderne. Est-ce qu'il dessine comme à sa manière, d'ailleurs, c'est qui le patron ? Est-ce qu'il dessine l'avenir des marques ou non ? En tout cas, c'est une marque qui aujourd'hui, quand Mme Kylie le matin décide de promouvoir sa crème hydratante, elle fait coucou sur son Instagram, sur son Facebook et deux ou trois autres réseaux sociaux et peut toucher en principe 120, 130 ou 140 millions de personnes dans le monde. Aujourd'hui, lorsque vous avez le plus bel écran de la finale de la Coupe du Monde qui va être gagnée par les Français à 20h30, si vous avez 20 millions de personnes, 18 millions de personnes, c'est formidable. Donc, c'est la première fois qu'une marque est également média ou propriétaire presque de média. donc ça, ça nous a intéressé, même si à nouveau, je ne sais pas si dans deux ans elle le revendra ou non, mais ça, c'est quelque chose qui va se développer et d'ailleurs, c'est incroyable le nombre d'artistes, de vedettes qui développent leurs marques aujourd'hui à partir du capital qu'ils ont sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Elle se moque d'ailleurs complètement, à mon avis, de la distribution. La distribution est donnée à une entreprise, la fabrication est donnée à une autre entreprise, la partie packaging est donnée à une autre entreprise, je mets mon nom et j'ai le réseau qui m'appartient. Je suis propriétaire de ce réseau. La deuxième marque que l'on a mise qui peut étonner parce qu'on peut se dire mais ce n'est pas une marque, c'est Daft Punk. On en a discuté beaucoup. D'abord, on aime beaucoup Daft Punk. Enfin, ce n'est pas une raison. On en a discuté beaucoup et en fait, qu'est-ce qui nous a amenés à conclure que c'est une marque, c'est qu'au fond, ils font du marketing. C'est qu'au fond, il y a une gestion formidable de la marque, du capital de marque, de l'image de la marque, du process de fabrication, du logo. Il y a ce qu'on appelle le teasing, il y a ce qu'on appelle la gestion de la rareté, il y a ce qu'on appelle le teasing parce que vous ne savez pas qui est derrière le casque et tout cela, ça s'apparente quand même à des manières qu'ont les marques de communiquer. Alors, on a osé faire ce péché contre l'esprit classique de la brand institution. Et on a aussi parlé de l'Ice Bucket Challenge qui n'est pas une marque en soi mais qui finalement est une marque événementielle et qui en tout cas a... est une marque événementielle qui en l'espace d'un an ramasse 200 millions de dollars au lieu des 20 millions habituels parce qu'il y a une idée extrêmement... Là, on est vraiment sur l'idée et ensuite la médiatisation de l'idée avec un certain nombre d'éléments en plus qui sont très très malins en termes de médiatisation et des réseaux sociaux qui est la compréhension des motivations sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas simplement le faire de se mettre un seau de glaçons sur le visage, c'est de défier trois autres personnes. Là, vous avez les coefficients multiplicateurs parce que 100 personnes qui en défient 300 autres, ça va tout de suite... Voilà, on a travaillé sur ces 50 cas. J'espère qu'en tout cas ils plairont à nos lectrices, nos lecteurs, nos étudiants, les étudiantes et étudiants de France et d'autres pays. On a des Canadiens qui ont beaucoup aimé nos livres et des étudiants d'Afrique. J'espère que les jeunes professionnels aussi, ça les aidera à se forger ce qu'on appelle ce socle culturel qu'on a besoin dans nos métiers. Et le grand public aussi puisque je pense que ce n'est pas un livre non plus. Les termes qui sont utilisés, les histoires qui sont racontées sont accessibles et ça, c'est important. Et si, quand on est consommateur, on est la première personne visée par les messages, il faut pouvoir lire ça aussi parce que si ça vous touche, si les marques veulent vous toucher, essayez de comprendre aussi comment les lignes y arrivent. Ça peut être formateur, ça peut être utile et si vous êtes entrepreneur en plus dans l'âme, ça vous donnera des idées. Mathias, parce que si tu ne conclues pas, ça fait bizarre. Non, ce qu'on a voulu aussi, c'est qu'on a aussi raconté des histoires qui sont assez anciennes comme l'US School of Music chère à Marc. L'idée, c'est aussi de comprendre qu'on est dans un monde où tout va de plus en plus vite, où on a l'impression qu'on a tout inventé, mais en fait, pas tant que ça et que parfois, il y a des recettes du passé qui sont toujours inspirantes aujourd'hui et que c'est pas mal parfois de prendre le temps et de regarder un peu ce qui se faisait avant pour se dire que finalement, il ne faut pas tout raser gratis et qu'il y a peut-être des choses pas si idiotes qui ont été faites il y a des dizaines, voire des centaines d'années auparavant. En tout cas, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie de nous avoir éclairés sur ces cas. Bien sûr, on n'a pas parlé de tous les cas, mais ils sont tous à retrouver dans le Brain Success édition numéro 2 qui, dès le 18 octobre 2019, sera présent dans toutes les bonnes librairies sur Amazon. Donc, je vous invite, étudiants à la FNAC. Et c'est chez le site de l'éditeur aussi, FIP édition. FIP édition, F-Y-P édition. Très bien. Je pense que si on veut le trouver, on peut le trouver. On n'a pas besoin d'aller chercher bien loin. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Vous devriez faire de la com. Ah, c'est ce que j'essaie de faire. Merci beaucoup pour votre expertise. Et puis, à très vite.